9 choses que vous ne devriez jamais interdire aux enfants de faire Les psychologues pensent que le fait de poser des limites rend un enfant plus serein et plus calme. Cependant, certaines contraintes peuvent provoquer l'effet inverse, ce qui fait que votre petit ou petite se sentent instables et cela ralentit leur développement. Voici certaines choses que vous devriez permettre à vos enfants de faire. Par exemple, de pleurer et de faire du bruit. Vous devez vous dire « Pas moyen, comment cela pourrait-il fonctionner ? » Eh bien, regardez nos conseils. Nous vous le promettons, un nouveau comportement vis-à-vis de vos enfants sera le meilleur cadeau que vous puissiez leur offrir. 1. Posez des questions Un enfant grandit et apprend le monde naturellement. Il se posera de plus en plus de questions par la même occasion. Il peut être difficile pour les parents d'y répondre tous les soirs quand ils sont fatigués, mais un moment privilégié avec vos enfants les aide à se développer. En outre, cela crée un lien fort entre vous qui persistera même lorsque vos enfants grandiront. De plus, n'oubliez pas de poser à votre enfant des questions. L'une de ces questions pourrait être « Comment était ta journée ? » Si d'abord votre enfant ne veut pas répondre ou simplement dit quelque chose comme « Bonne » ou « Tout va bien », vous n'avez pas besoin d'insister pour obtenir une réponse plus complète. Racontez à votre enfant votre journée, les choses que vous avez apprises et les choses que vous avez appréciées. Cela leur fournit un bon modèle et les encouragera à vous parler de leurs expériences. 2. Se sentir en colère ou être jaloux Un enfant est une personne et ils ont le droit d'avoir des sentiments négatifs. Rappelez-vous que leur volonté n'est pas encore forte et qu'ils ont du mal à se contrôler. Vos enfants ne devraient pas simplement cesser d'exprimer leurs sentiments parce que nous pensons qu'ils sont mauvais. 3. Être possessif Un enfant a le droit d'avoir ses propres affaires tout comme les adultes. Ne les dénigrez jamais parce qu'ils sont avides. Au lieu de cela, demandez-leur d'échanger leurs jouets avec d'autres enfants. Dans ce cas, ils deviendront généreux et gentils. Toutefois, si votre enfant ne veut pas partager ses jouets avec d'autres, ne le forcez jamais à le faire. 4. Dire non Votre enfant n'est pas votre sujet, ils sont légitimement un membre de la famille. Les interdire de vous dire non signifie qu'ils violent leurs frontières. Au lieu de cela, essayez de trouver un moyen de leur expliquer pourquoi ils doivent parfois faire ce qu'ils ne veulent pas faire. 5. Avoir des secrets Plus vos enfants sont âgés, plus ils ont besoin que leur vie soit privée. Vous devez savoir ce qui se passe dans leur vie, mais assurez-vous de ne pas être indiscrets. La confiance de vos enfants n'a pas de prix et il est préférable de ne pas se risquer de la perdre en lisant leurs journaux intimes ou en les suppliant de vous donner leurs secrets. Cependant, montrez toujours à votre enfant que vous êtes intéressé par eux. Vous pouvez leur poser des questions à propos de leurs amis ou bien de leurs meilleurs amis. Cela permettra à votre enfant de vous faire confiance et de s'ouvrir s'ils font face à une situation difficile. Essayez de ne pas interrompre vos enfants quand ils vous racontent une histoire. Faites des commentaires uniquement lorsqu'ils vous le demandent. N'oubliez pas le contact physique, faire des câlins à votre enfant ou prenez-vous la main. Si vous êtes de mauvaise humeur ou simplement n'avez pas envie d'écouter votre fils ou votre fille tout de suite, dites-le et fixez-vous un moment où vous pourrez en parler mieux ensemble plus tard. 6. Avoir peur Les enfants très jeunes peuvent avoir peur d'un médecin ou d'un proche étrange, et c'est bien. Ne les blâmez pas parce qu'ils ont peur, mais faites-leur savoir que vous êtes là et qu'il n'y a rien à craindre. Autrement dit, si vous avez un fils, ne lui dites pas des choses comme « les garçons ne sont pas censés avoir peur » ou « les hommes n'ont pas le droit d'exprimer leurs sentiments ». Au lieu de cela, dites-le différemment. C'est bien de se sentir comme ça. Qu'est-ce qui t'a effrayé ? Dans ce cas, votre enfant apprendra à vous faire confiance. 7. Être bruyant Ne gâchez pas l'enfance de votre enfant. Laissez-les chanter des chansons et faire du bruit. Quand ils grandiront, la société ne leur permettra plus de faire beaucoup de choses et les obligera à suivre beaucoup plus de règles. Ainsi, l'enfance est-elle la seule période de leur vie où ils sont libres de le faire. 8. Pleurer Les enfants ressentent les sentiments de manière beaucoup plus vive que les adultes. N'interdisez pas votre enfant de pleurer, ne vous moquez pas de lui à cause de ses larmes. Il vaut mieux les aider à comprendre pourquoi ils pleurent et à trouver un moyen d'y remédier. Lorsque nous lui disons « ne pleure pas » ou « ne crie pas », un enfant n'entend que « n'exprime pas tes émotions ». Au lieu de cela, vous pouvez le dire différemment. « Il semble que tu es fatigué » ou « tu as été contrarié ». Vous devriez toujours essayer de comprendre les sentiments de votre enfant. Personne n'aime faire des erreurs. Et c'est encore pire quand un adulte te réprimande comme un enfant. Il n'est pas surprenant qu'un enfant ne veuille jamais faire de choses de sa propre volonté après cela. Ne lui dites jamais « tu devrais avoir honte de toi-même » ou « tu es une mauvaise personne ». Ces phrases pourraient nuire à votre enfant. Au lieu de cela, disons plutôt « nous faisons tous des erreurs ». Elles nous aident à apprendre. Maintenant, voici un petit bonus. N'hésitez pas à offrir votre aide. La plupart d'entre nous a du mal à demander de l'aide à d'autres personnes. Un enfant qui n'a pas l'habitude d'obtenir de l'aide concernant de petites choses ne demandera pas non plus à ses parents de l'aider dans des situations difficiles. Faites d'abord le premier pas. Offrez à votre enfant de l'aide pour nettoyer sa chambre ou pour faire ses devoirs. N'ayez pas peur de le demander. En fait, demander à votre enfant s'il a besoin d'aide tous les jours vous donne la chance d'être là pour eux quand il en a le plus besoin. Cependant, cela ne signifie pas que vous devriez commencer à faire tout pour votre enfant. Connaissez-vous d'autres erreurs parentales que nous devrions tous éviter de faire ? Partagez-les dans les commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « like » ci-dessous et cliquez sur « s'abonner » pour rejoindre Sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada